Bonsoir les amis, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons partager avec vous une triste nouvelle concernant le décès d'un grand acteur de l'industrie cinématographique nigériane Hollywood, décès survenu le week-end dernier. Nous vous donnerons plus de détails dans la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage ! Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Léo Meuzi avait été diagnostiqué à tort avec le paludisme, la typhoïde et la pneumonie pendant plus d'un an et les médicaments ont effondré ses reins. Lorsqu'il n'a pas pu supporter le coût du traitement, la dialyse rénale, il a dû crier à l'aide. Ses collègues, ses fans et l'apôtre Johnson Suleman sont venus à son secours et des fonds ont été collectés pour son traitement, la grève de rein. Il a été hospitalisé pendant plusieurs mois dans un hôpital de Londres jusqu'à son retour au Nigeria en novembre 2016 après son rétablissement. En 2019, le problème rénal de Léo Meuzi a recommencé. Il était admis à l'hôpital de Lagos. Selon des informations, le souffle de Léo Meuzi a été transmis au monde d'au-delà samedi dernier après s'être rétabli d'une grève de rein. Il était entré et sorti de l'hôpital pendant un certain temps pour essayer de se remettre sur pied jusqu'à ce qu'il succombe à la mort au cours du week-end après avoir développé des complications. Léo Meuzi, né le 25 janvier 1976, dont le vrai nom complet est Léonard Shimzi Onimashi était un acteur, producteur et écrivain nigérien qui est devenu viral à cause de ses problèmes de santé liés aux maladies rénales. Léo Meuzi est né dans la famille de M. et Mme Shimzi Onimashi et est originaire du Muaya, dans l'état d'Abia, au Nigeria. Il est tigbo par tribut du sud-est du Nigeria. Léo Meuzi a commencé sa carrière d'acteur en 1996 lorsqu'il a rejoint Hollywood, l'industrie cinématographique nigériane et a commencé à assister à des auditions de films et à jouer le rôle de personnage mineur dans des films. En 2003, il est devenu célèbre après avoir joué dans le film à succès de Nollywood Labista aux côtés d'Emma et Umadu, Jerry Amilo et Ernest Azuzu. Léo Meuzi a joué aux côtés d'autres acteurs et actrices de Nollywood telles que Jerry Williams, Emma et Umadu, Jerry Amilo, Ernest Azuzu, Jean-Tle-Jacques, Zach Orgy, Shidi Mokem, entre autres. Léo Meuzi avait épousé son ex-femme, Maureen Shimzi Onimashi, une ancienne banquière, en juillet 2010. Valeur nette de Léo Meuzi avant sa mort La valeur nette de Léo Meuzi est d'environ 200 000 dollars américains, somme qu'il a amassée tout au long de sa carrière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires et adressons tous une petite prière pour le repos de l'âme de ce grand acteur de cinéma africain. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Nous vous disons à très bientôt. Merci. 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 Merci.